Alors Nicolas Pelletier ici pour la télé des Prédateurs, je m'entretiens avec Olivier Donnet. Olivier, trois buts, quel match? Ça fait du bien, ça faisait une quinzaine de matchs à ne pas scorer, je pense que ça a débloqué pour de bon. Juste avant les séries comme ça, ça fait du bien, on va continuer comme ça pour les deux prochains matchs. Écoute, on jasait tantôt en avant-match, en entrevue avec Jean Doyon, puis on demandait à Coach Shirley quelle était sa plus belle surprise. Puis ton nom est ressorti parce que tu connais quand même une année assez spéciale. Oui, bien mettons que depuis le début, depuis le début que je suis dans la Ligue, c'est ma meilleure année. Cette année, j'ai vraiment, comme si c'était pas pour ma game, plus confiant et tout, ça fait que c'est sûr que ça apparaît. Le coach m'a fait confiance, ça fait qu'on profite de cette chance-là. Puis à tous les matchs, je travaille fort pour que ça continue match après match. Comment t'entrevois la fin de saison pour les Prédateurs de Laval? Parce qu'on arrive à un moment où on est en train, si on peut prendre l'expression, on est en train de piquer au bon moment. Oui, bien c'est sûr que les deux prochains matchs sont vraiment importants, surtout pour le classement. Le but, c'est qu'on fait le cinquième. Ça fait que dans le fond, il faut travailler encore plus fort, il faut continuer à améliorer les petites choses. Mais c'est bon qu'on s'était pas dans le fond, à ce moment-ci de l'année, juste à Valais-Cyrie. Alors, je suis avec Adam Russo. Adam, deuxième étoile ce soir, un blanchissage, super rencontre. Bon, ça a bien été. C'est sûr que j'étais à fait du bien. Pour mon ancienne équipe, c'est sûr qu'un blanc, c'est tout le temps quelque chose qu'on vise. On vise de pas donner le goal, puis c'est arrivé à soir, puis les gars, on a eu une bonne game de tout le monde. C'est le fun à voir juste à faire les playoffs. Une bonne performance défensive des gars qui étaient en avant de toi aussi. C'est sûr et certain. Nos six sont solides. On communique bien, puis il n'y a pas grand-chose qui va mal dans ces derniers temps avec la communication. Ça fait que c'est le fun à voir. J'imagine que c'est pas mal plus agréable de gérer un match en tant que gardien de but, alors qu'on a une avance d'un filet, deux filets, puis finalement, en troisième période, on avait une avance de trois buts. Oui, c'est sûr et certain. Quand on a un peu d'avance, c'est un bon feeling. Tu sais que dans la tête d'un gardien de but, tu ne veux jamais penser aux blancs. Mais rendu à deux, trois minutes de la fin, j'étais comme « Oh, oui, 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 on joue smart, on joue smart. » Ça fait, ça, ça, tu sais, les gars ont fait leur job, puis, tu sais, comme j'ai dit, ça fait du bien battre mon ancienne équipe. Dernière chose, il faut que je te le précise, mon caméraman est pas mal content de la casquette que tu as sur la tête. Ouais, je viens de me le faire passer, là, dans la chambre, fait que je suis forcé à le mettre, là. Non, mais non, il aime pas le Canadien, fait que faut que je mette de quoi d'autre. Thanks, Bruce. No problem. Alors, Coach Shirley, belle victoire, 3-0, tes joueurs ont répondu à l'appel, on a commencé première période, on était là, quand la cloche a sonné, on était prêts à jouer. Oui, en fait, dans les séries, parce qu'on est en préparation pour les séries, souvent, là, ça va être tout le temps le résultat qui va compter. Aujourd'hui, on a été chercher un résultat, on aurait aimé y aller différemment, parce que j'ai pas tout aimé ce que j'ai vu sur la patinoire. Une chose qui est sûre, on a pris les devants 2-0, après deux périodes, puis en troisième période, là, on a closé la game, ils ont sept lancés, aucun dangereux. Notre désavantage numérique a fait une job incroyable, il y a des choses à travailler en avantages numériques encore, afin d'être prêts pour les playoffs, mais je suis très content du résultat. On a quand même écopé de plusieurs pénalités qui nous ont placés, parfois, dans des situations qui étaient quelque peu délicates. Oui, c'est sûr qu'il y avait de l'émotion, hein. Contre Sorel, c'est toujours émotif, on avait une belle foule, les gars voulaient plaire à la foule, puis ils étaient concentrés aussi. Il y a eu des câbles douteux, à mon avis, sauf que le désavantage numérique a fait le travail. Écoute, en avant-match, tu t'entretenais avec le représentant du Semi-Pro Magazine, puis tu soulignais la part d'Olivier Daunet. J'imagine que t'as été un devin, parce qu'Olivier a répondu ce soir avec une performance assez extraordinaire. Ben oui, je suis content pour Olivier, c'est un joueur qui a joué à Sorel pendant trois saisons, puis depuis quelques matchs, il jouait très bien, mais il ne récoltait pas. Puis ce soir, là, il a joué encore un match extraordinaire, sauf que ce coup-là, c'est lui qui a eu sa part du gâteau, il a eu son tour du chapeau, les gars étaient contents pour lui. Puis c'est le résultat des efforts qu'il donne. Un dernier petit mot sur notre vétéran gardien. Écoute, quand la game a commencé, Adam était prêt, puis il s'est dressé tel un mur pour les prédateurs. Dans les séries, là, ce que ça prend, là, ça prend le meilleur gardien de but des séries. Ça prend une brigade défensive impeccable. Ça prend trois trios qui fonctionnent, dont un troisième trio. Puis aujourd'hui, là, c'est une parcelle de ce qu'on a vu. Donc, c'est de bonne augure avant les playoffs. À quoi on peut s'attendre, justement, en terminant pour les derniers matchs? Il nous en reste deux. On en joue un à Saguenay. Puis ensuite, on revient ici dimanche, alors que Trois-Rivières va être de passage au Colisée. Oui, on est très contents. Jonquière, c'est l'équipe de l'heure de la Ligue depuis des années. Donc, on va se mesurer. C'est un bon test pour nous autres. On va aller yudier qu'on va se revoir le plus haut dans les playoffs. Trois-Rivières, mais si on va aller plus haut, il va falloir passer au travers de Trois-Rivières. Donc, c'est une belle rivalité. C'est la rivalité de la 40. Donc, on se prépare mercredi. On a une bonne pratique. On se prépare pour la game de vendredi. Puis, j'espère voir encore plus de gens ici, à notre dernier match vendredi prochain. Parfait. Alors, l'invitation est lancée. On a un match super important dimanche prochain, le 6 mars, alors que le bizarre de Trois-Rivières sera de passage au Colisée. L'invitation de la